Exercice. On considère la figure six contre qui n'est bien sûr pas réalisée en vraie grandeur. M et I sont des points de la droite D, I est le milieu du segment AB et la longueur du segment MA est de 5 cm. Il faut démontrer que la longueur MB est égale à 5 cm. Avant de commencer l'exercice, faisons un petit rappel de ce qu'il faut savoir sur la médiatrice d'un segment. En définition, la médiatrice d'un segment est la droite perpendiculaire à ce segment en son milieu. Derrière cette définition se cachent en fait deux définitions sous-jacentes que je vais énoncer sous forme de propriété. Tout d'abord, si une droite coupe un segment perpendiculairement et en son milieu, alors cette droite est la médiatrice du segment. Deuxièmement, si une droite est la médiatrice d'un segment, alors la droite coupe le segment perpendiculairement et en son milieu. Propriété. La médiatrice d'un segment est l'ensemble des points équidistants, c'est-à-dire à la même distance, des extrémités du segment. Cette propriété peut également se décomposer en deux propriétés. Tout d'abord, si un point est équidistant des extrémités d'un segment, alors ce point appartient à la médiatrice de ce segment. Réciproquement, si un point appartient à la médiatrice d'un segment, alors ce point est équidistant des extrémités de ce segment. Enfin, dernier point à savoir, propriété, les trois médiatrices des côtés d'un triangle non plat sont concourantes. Nous voilà à présent prêts pour faire l'exercice. Nous allons commencer par voir ce que nous savons, ce qui est dit d'un énoncé, dans le texte et dans le codage de la figure réalisée. Pour démontrer, beaucoup d'élèves écrivent tout ce qu'ils savent de l'énoncé et en déduisent la conclusion. Ce n'est pas une démonstration, c'est une simple lecture d'énoncé. Démontrer, c'est enchaîner, en respectant un jeu de loi logique, des certitudes, des propriétés mathématiques établies pour arriver à la conclusion souhaitée. Dans le cadre des démonstrations, je vais utiliser un tableau à trois colonnes. Première colonne, ce que je sais, je sais que. Deuxième colonne, la propriété utilisée, d'après la propriété. Et troisième colonne, la conclusion, j'en déduis. Je vais commencer par prouver que la droite D est la médiatrice du segment AB. Sur une feuille de brouillon, par exemple, je vais regarder les différentes propriétés qui permettent de le démontrer. Et je vais regarder si pour l'une d'elles, les conditions d'application sont bien vérifiées. Ici, on n'a pas de point équidistant des points A et B à part le point I. Il n'y a pas non plus de triangle où sont tracées plusieurs médiatrices. Mais par contre, la droite D est bien perpendiculaire au segment AB et le coupe en son milieu. On peut donc appliquer cette propriété pour démontrer que la droite D est la médiatrice du segment AB. Et donc, dans la colonne je sais que, j'écris tout ce que je sais et qui est nécessaire pour utiliser la propriété. Donc, je sais que la droite D est perpendiculaire au segment AB et que cette droite D coupe le segment AB en son milieu I. D'après la propriété, si une droite coupe un segment perpendiculairement et en son milieu, alors cette droite est la médiatrice de ce segment. C'est bien évidemment le cas ici, donc j'en déduis que la droite D est la médiatrice du segment AB. Donc maintenant je sais que la droite D est la médiatrice du segment AB. Or, comme je sais que le point M est un point de la droite D, d'après la propriété, si un point appartient à la médiatrice d'un segment, alors ce point est équidistant des extrémités de ce segment. J'en déduis que le point M est équidistant des points A et B. Donc, que la longueur MA est égale à longueur MB et donc égale à 5 cm. Je vous remercie, j'espère que vous avez bien compris, je vous souhaite une belle journée, à bientôt !